... En ce qui concerne les salles d'embarquement, d'abord les contrôles, la distance aussi est assurée par les gens de Teranga Sûreté. Et en zone d'enregistrement, nous avons encore les mêmes dispositifs de protection et nous avons neutralisé un siège sur deux, de manière à ce que les gens, quand ils sont assis, respectent aussi la distanciation sociale. Donc il y a des stickers et le personnel de l'AS, le personnel des compagnies, de 2AS, notre agent de handling, d'assistance en escale, mais aussi les forces de l'ordre sont présentes pour rappeler aux gens qu'il faut respecter les mesures barrières, qu'il faut respecter la distanciation. Il est important que tout le monde voit qu'à Dakar, on fait les choses sérieusement et en toute sérénité. Vraiment, c'est un ouf de soulagement pour la reprise des activités. Là, ça s'est un peu dégagé, mais tout à l'heure, les gens étaient vraiment entassés et la distanciation physique recommandée avait du mal à être appliquée. Et on a eu à constater l'intervention des forces de l'ordre pour appeler aux passagers ces règles. Il faudra aussi un réaménagement, éviter que les vols se rencontrent tous en même temps. parce que tout à l'heure, il y avait deux grands vols, deux grandes compagnies et vraiment, la distanciation physique n'était pas de rigueur. En termes de port de masque, de distanciation physique, vous avez vu partout des distributeurs de gel automatique, même au niveau des gaffes. Mais également, vous avez vu, même ce matin, au départ, malgré tout ce beau monde, la distance physique a été respectée grâce aux forces de défense et de sécurité. Pour le départ, c'est quand le pays de débarquement demande ce test que le passager, à partir de Dakar, également, cherche à avoir ce test. C'est pour cela également, nous avons aujourd'hui habilité quatre laboratoires. En plus de l'Institut Passeur de Dakar, qui aujourd'hui va ouvrir son annexe, mais également une autre unité au niveau de la VDN, mais également vous avez l'IRSF, qui est une plateforme au niveau de Djam Myadio, mais également qui va ouvrir au niveau de Ngoire. Vous avez l'hôpital de Dantek, vous avez également l'hôpital militaire de Waka. Je dis tout à l'heure que la liste n'est pas fermée. Donc, en fonction des tests qu'on aura, en fonction donc de la technicité qu'on aura, tout laboratoire pour postuler et il y a des critères et vraiment, ils seront donc dans la liste. Quand c'est au niveau du laboratoire, c'est un test qui est beaucoup plus rapide, qui n'est pas un test rapide, mais dont la délivrance du résultat est beaucoup plus rapide. Donc ici, avec tous les vols spéciaux, il n'y a pas eu un problème dans le délai de rendu de résultat. Quand nous sommes dans la surveillance épidémiologique, les tests sont gratuits. Mais aujourd'hui, quand ça va être une nécessité, comme ces passagers qui sont venus avec des tests négatifs, c'est à la charge du passager. Et pour le moment, c'est à 40 000. Mais je vous dis encore que ce n'est pas un chiffre qui est fixe en fonction des autorités aéroportiques qui sont là et en fonction de l'aviation civile. Ce chiffre va bouger parce que nous sommes dans une région.